Salut les bypassés, c'est Val, je suis contente de vous retrouver, je vais enfin mieux, dans la dernière vidéo vous l'avez vu j'étais un peu KO je commençais en fait une grippe qui m'a pas quitté pendant une dizaine de jours, j'ai vraiment été KO mais là ça va beaucoup mieux j'ai retrouvé la forme et je suis ravie de vous refaire une petite vidéo aujourd'hui le thème de la vidéo il m'a été aspiré par un mail que j'ai reçu on me demande souvent ce que je fais comme sport et comment je me suis mise au sport ça j'ai déjà parlé comment reprendre le sport dans une de mes vidéos mais ici c'était je ne suis pas sport et le je ne suis pas sport ça voudrait dire je suis née et je ne ferai jamais de sport c'est pas mon truc, il faut savoir et comprendre quelque chose c'est que en ayant été obèse morbide, moi non plus je n'étais pas sport vous vous doutez bien qu'à 105, 107 kilos je pense qu'il y a très peu de gens qui font du sport à ce poids là une fois passé 100 kilos ça devient vraiment compliqué de bouger peut-être que quelques téméraires, quelques courageux le font mais au risque aussi d'abîmer leurs articulations et d'abîmer d'autres choses voire de se blesser parce que le corps, les genoux, les articulations ne sont pas vraiment en fait pour supporter tout ce poids déjà en marchant c'est assez délicat mais alors en faisant du sport tout ça est trop sollicité c'est pas vraiment une bonne idée à part la piscine mais là il y a le problème de, enfin problème entre guillemets de passer le cap, de se mettre en maillot à la piscine à passer 100 kilos c'est pas toujours évident non plus donc on me disait mais tu me donnerais quoi comme conseil parce que je suis pas sport en tant qu'ancienne obèse je faisais zéro sport il y a 5 ans d'ici maintenant vous le savez j'ai fait un marathon en 2018 j'ai un autre objectif marathon en 2019 mais ça c'est des objectifs personnels je vous dis pas de courir 42 kilomètres ça c'est juste des challenges que je me suis mise parce que ça me motive à m'y tenir ça me motive à avoir un objectif dans l'année ça me donne la pêche et ça me donne envie de m'entraîner pour bien passer mon objectif voilà je vous dis pas de faire tout ça je vous dis juste de bouger et dès le début de votre perte de poids parce que ce que je constate avec les personnes avec qui je parle c'est que ceux qui ne reprennent pas une activité physique quand les kilos partent assez facilement c'est à dire sans rien faire faut le dire les premiers mois après un bypass ou après une sleeve vous fondez comme neige au soleil il n'y a pas besoin de faire d'efforts l'amaigrissement il est de toute façon là vous êtes réduit dans les quantités donc vous allez maigrir ceux qui ne se décident pas directement au début de la perte de poids à reprendre le sport vont vraiment avoir de grandes difficultés à s'y remettre par la suite je vous dis pas de faire n'importe quoi je vous dis juste dès le début de votre perte de poids essayez d'aller marcher d'aller vous aérer d'aller promener votre chien d'aller faire vos courses à pied de prendre les escaliers essayez simplement de bouger et la deuxième étape c'est dès qu'il y a quelques kilos à envoler 15-20 où le corps va devenir plus léger où ça va être plus facile de se mouvoir de là essayez de trouver le sport qui vous convienne soit vous étiez sportif étant jeune ou avant l'obésité et vous savez déjà vous avez déjà une idée du sport qu'il vous faut du sport que vous avez envie de reprendre la danse que vous avez arrêté il y a 15 ans soit ça ça peut être vraiment une bonne idée de se remettre à quelque chose qu'on a abandonné il y a des années soit c'est l'occasion rêvée pour trouver autre chose il y a toute une panoplie de sports différents qui va du tir à l'arc au golf en passant par la course à pied le vélo la piscine la danse le rock'n'roll peu importe ce que vous faites l'idée c'est de bouger alors pour répondre aux mails que j'ai reçus j'aime pas le sport déjà c'était vous ne les avez pas essayé tous c'est clair que vu tout ce qu'il y a comme possibilité sportive vous n'avez jamais peut-être fait un parcours de golf et c'est peut-être ça votre truc mais sur un parcours de golf 18 trous vous allez marcher plusieurs kilomètres vous allez travailler les bras ça n'a peut-être l'air de rien et peut-être que pour vous sport correspond à transpiration à extrême à souffrance à douleur mais pas forcément ça peut être quelque chose de plus technique ça peut être quelque chose comme la danse qu'on fait en couple et où on va avoir une complicité ou autre chose l'idée c'est de bouger peu importe ce que vous faites alors moi je ne varie pas beaucoup mon activité physique depuis que j'ai perdu du poids c'est le jogging et je ne fais quasiment que ça un peu de marche un peu de rando dans les bois parce que parfois j'ai envie de marcher et pas de courir mais c'est vrai que ça tourne toujours autour de la course à pied je veux dire qu'il a quand même fallu que je mette mes baskets une quinzaine une vingtaine de fois à contre-coeur avant d'avoir un peu envie d'y aller et il a fallu pratiquer la course à pied plusieurs fois par semaine pendant plus de six mois avant d'y prendre vraiment du plaisir de commencer à y prendre du plaisir donc ça veut dire que on rame beaucoup au début d'une activité sportive comme toute chose que vous allez commencer quand vous ne savez pas la faire c'est pas l'évidence on est toujours attiré par ce qu'on sait faire et on est toujours un peu rebuté par ce qu'on ne maîtrise pas si vous vous décidez pour un nouveau sport il va falloir le temps de s'acclimater de voir comment ça se joue de comprendre les règles du jeu si c'est un sport d'équipe d'intégrer l'équipe voilà donc il va falloir trouver votre truc mais l'idée c'est de ne rien lâcher je pratique le sport plusieurs fois par semaine et je pense vraiment que c'est la clé pour garder une stabilité dans le poids je lis beaucoup de commentaires de personnes qui se disent en échec et en reprise de poids après les deux années de nuit de noces avec l'opération et dès la troisième année qu'ils reprennent du poids vous le savez reprendre 5 à 10% du poids perdu c'est tout à fait normal c'est le corps qui stabilise et qui va arriver à un poids dit de santé de forme mais au-delà de ça il y a un problème le problème c'est soit alimentaire soit vous ne mettez pas les bonnes choses dans votre bouche vous n'avez pas su profiter de la période d'amaigrissement pour changer vos habitudes alimentaires soit vous ne bougez pas assez alors on a tous l'impression qu'on bouge beaucoup moi je vous conseille de mesurer avec une montre avec une application déjà rien que le nombre de pas que vous marchez sur la journée je suis sûre que vous allez être étonné je l'ai déjà dit dans une autre vidéo une journée comme aujourd'hui j'ai marché 12 km mais peu de personnes vont dépasser les 4 km or normalement on devrait essayer de faire 7 ou 8 km alors si vous avez une vie sédentaire que vous passez de votre voiture à votre bureau du bureau à la maison essayez d'aller vous aérer même sur le temps de midi sortez allez marcher allez prendre l'air en fait il va falloir prendre l'habitude de bouger dès que vous le pouvez je ne vous dis pas de transpirer je ne vous dis pas de vous faire mal je ne vous dis pas de vous mettre des défis de compétition mais vraiment prendre l'habitude que bouger fasse partie de votre quotidien que bouger fasse partie de votre nouvelle vie et je crois que c'est à ce prix là qu'on garde ces résultats je parlais de ça avec Sandro je parlais de ça avec Valérie avec d'autres personnes avec qui on a fait des interviews vidéo qui sont d'ailleurs sur cette chaîne en fait eux aussi pratiquent une activité physique plusieurs fois par semaine je suis certaine que si je parle avec des personnes qui sont dans les problèmes d'échec enfin qui se disent en échec il y a de grandes chances que leur activité physique soit insuffisante ou soit trop à trop faible intensité il faut bouger et s'aérer profiter parce que en fait vous avez un nouveau corps vous avez une nouvelle chance une fois maigri c'est beaucoup plus simple de bouger mais il va pas falloir rester dans ce schéma d'obésité avec la sédentarité qui va avec il faut casser ça et démarrer autre chose en profiter pour bouger courir jouer avec vos enfants avec vos animaux c'est le début d'une nouvelle période de vie et il faut en profiter pour pour prendre des bonnes habitudes une fois passé certains caps de démarrage une fois que vous avez intégré ça dans votre routine au départ aller courir même une fois par semaine c'était pesant maintenant j'y vais trois fois parce que j'ai un objectif c'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie de ma routine cinq ans après le bypass ça fait partie de je ne zapperai une séance de course à pied que pour cause de grippe ou parce que je suis vraiment mal je ne zappe une course à pied parce qu'il pleut ou parce que voilà je ne me trouve pas des excuses de je n'ai pas le temps parce que c'est mis en priorité dans mon agenda moi je vous conseille de planifier vos séances de sport de vous y tenir d'essayer vraiment de trouver votre truc si vous n'aimez pas la muscu n'allez pas faire de la muscu essayez de trouver autre chose qui vous plaise qui vous apporte de la satisfaction dans lesquelles vous allez pouvoir vous sentir à l'aise et vous allez pouvoir progresser voilà c'est tout ce que je voulais vous dire cette semaine bougez bougez dès que vous pouvez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour celles et ceux qui veulent aller plus loin vous le savez déjà il y a des vidéos bonus en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe facebook des bypassés motivés je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous ciao